Bonsoir, je suis Bob Lennon, haha, et j'ai le plaisir de vous annoncer que je suis partenaire INSTANT GAMING sur Twitch, ooooh ! Oh mon dieu, mais tu fais des streams comme Squeezie ? Tous les jeudis soir à 21h Billy ! Le stream de la propreté ! Ça va, ça j'ai retenu ça. Sinon je fais aussi pas mal de lives le soir à absolument n'importe quelle heure et j'enregistre aussi mes épisodes sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir me voir galérer pour votre plaisir ! Ooooooh ! Bonsoir, je suis Bob Lennon, Haha, Quantum Astrophysicist Guild, je fais une découverte totale sur un jeu conseillé par ma soeur, Space Auteur Charlie ! Pas de musique ? Très bien, c'est un parti pris. Mais du coup, musique level 1, full screen, English, il y a des français ? Français ? Retour ? Mais bon, c'est une traduction Google Track, allons-y ! Je ne sais pas du tout ce que c'est, ni ce que ça vaut, allons-y ! Le début des années 2500, les humains ont décollé et sont partis de leur berceau originel. Je crois qu'ils ont trouvé que c'était devenu un peu trop chaud et bondé à leur goût. Où est-ce qu'ils sont partis ? Nul ne le sait ! J'ai envie de dire, bon débarras. Pendant un temps, c'était sympa, on profitait pleinement des lieux. Ah, des loutres ! Mais en fait, il commençait à faire loutrement chaud. Et les loutres, ça a beaucoup trop de poils pour une telle chaleur. Il était temps de fuir. Des loutres bien plus intelligentes que nous toutes ont construit une fusée à partir de machins et de bidules que les humains avaient laissés derrière. La mission spatiale Alpha, qu'ils ont appelé ça. Mais il s'avère qu'en fait, c'est vachement compliqué d'aller dans l'espace. Au moins, il n'y avait personne à bord ce coup-ci. Alors ils ont essayé la mission Bravo ! La gravité a gagné cette fois à nouveau. Mais au moins l'équipage a réussi à s'en sortir sainter sauf. C'est solide une loutre. Et ils ont continué à travailler. Et la troisième mission cette fois, la mission Charlie ! Eh ben ils ont réussi, de justesse. Ou plutôt, on a réussi à aller dans l'espace, je veux dire. Sans cartes ! Sans carburant ! Juste trois loutres qui flottent dans l'espace. Et cherchent un nouvel endroit où s'installer. Je m'attends à mourir à tout instant. Je m'appelle Poutre. Et voici mon histoire. Charlie, Jess... Qu'est-ce qu'on a dit à propos d'utiliser ce nom ? Excusez-moi, capitaine Poutre. Les détecteurs indiquent un vaisseau abandonné à proximité. Il y a peut-être du carburant. On va envoyer le petit avec le L-Pod pour aller voir ça. Ça me semble vachement mieux que de dériver dans l'espace. Je suis partant. Il a une voix trop épique. Je la garde. Se déplacer en apesanteur, c'est facile. Mais il faut d'abord s'y habituer. Tu peux t'entraîner sur le chemin du L-Pod. Saute dans n'importe quelle direction pour flotter jusqu'à atteindre une surface. Essaye ! Ah tiens, direction de l'EG. Facile ! J'aime bien ces maniés... Ces maniés poutres qui m'accrochent partout où j'atterris. Encore quelques sauts et tu pourras attraper ce jackpack. Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Il s'appelle comment le stand dans Jojo qui annule la gravité ? Oui ! Oui ! J'ai trouvé un jackpack. Comment fonctionne-t-il ? Matché un clic droit pour te propulser. Maintenant, clic gauche, tu peux t'orienter avec centre pour changer ta direction en plein vol. D'accord, et ça se recharge. Ok. Ok. Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Ah ! Surveille ton carburant, tu peux utiliser le jackpack pendant un cours laps de temps avant qu'il se recharge. Rends-moi service, tu veux bien ? Ramasse toutes les capsules d'énergie avec ton jackpack dans la salle suivante. Bien su. C'est parti mon charlie ! Capitaine poutre. Pour l'instant, c'est très con mais j'aime beaucoup. Bassin supplémentaire, d'accord. J'imagine que j'ai du carburant à jackpack supplémentaire. Ok. Yippie ! Oh ! Ah oui, forcément, on est en apesanteur. Prêt à prendre un truc avancé ? Maintien chiffre lorsque t'atterris sur un mur pour glisser. C'est-à-dire qu'à un angle, tu glisses plus loin. Ce couloir courbé fera un endroit idéal pour t'entraîner. Wouhou ! Oui ! Tui ! Toyu ! Tui ! Parfait ça ! Capitaine poutre la loutre. Au rapport. Capitaine poutre la loutre à contrôle raft. J'approche du HMS Matou. Bien su, tu fais du bon boulot Charlie. Procedure d'amarrage dans 60 secondes. Jess, j'aurais pas à ralentir, j'arrive un peu vite là, non ? Ah ouais ! Ce que Jess veut dire, c'est qu'il y a un petit problème avec le crampon d'amarrage du L-Pod. Ah bon ? Bah il n'y en a pas en fait. Ah ! Mais comment je m'amarre au matou du coup ? Attache ta sature gamin ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Bon bah pour faire simple, vitesse de frappe ! Quoi ? Mon taux de pénétration est beaucoup trop élevé ! Ah ! J'y vais pas avec une demi-mande ! Charlie ! Charlie, tu m'entends ? Est-ce que ça va ? Central, je confirme que la station spatiale est désormais enceinte avec ma grosse poutre. Tu as pu me prénire quand même ! Ce qui tue pas, je rends plus fort ! Mais ce qui me tue, me rend mort ! Charlie, vois si tu peux accéder à la passerelle pour démarrer le vaisseau. Une fois que tu auras de la lumière, tu pourras appartir en quête de carburant. C'est marrant pour l'instant ! Pour l'instant, c'est marrant, c'est mignon ! C'est vraiment mini-jeu, hein ! Mais c'est le genre de mini-jeu Steam, tu sais, qui sont apparus avec la recrudescence des jeux pornos visuels nouvelles aussi. Je m'attends à avoir des images bizarres à n'importe quel moment. Jess, j'ai trouvé des plans pour un laser. On peut fabriquer ça, hein, dit ? Apparemment, tu vas avoir besoin de me trouver des composants. On va voir sur quoi tu tombes, on a la passerelle ! Ça marche ! Ça mènera aussi peut-être à me débarrasser de ces débris. Pour l'instant, c'est un jeu à bignous. Slide ! Power slide ! Ah non, pas de power slide ! Ouch ! Très bien ! Je m'attendais à plein de musique mignon, mais en fait, le jeu est tout calme ! C'est adorable ! Allons-y ! Hu ! Ha ! Hu ! Chuu ! Ha ha ! Hu ! Hu ! Hu ! Chuu ! Chuu ! Chuu ! Robo-assembleur ! Très bien, ça ! Hop ! très bien ! Voilà ! Power slide ! Excellent ! Ça demande un peu de maîtrise ! Hu ! Ha 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 ! Ha ! Ha ! Un laser alimentaire, 25 composants J'ai même pas eu le temps de le dire, c'est pas grave Stylé ! Fort aimable J'ai réussi, j'ai fabriqué un laser Super mon petit, appuie sur clic gauche pour T-React Laser D'abord, attends, laisse-moi retourner là Est-ce qu'on peut voir la description du laser ? Non Il faudra arrêter Il faudra que vous arrêtiez sur Youtube pour voir Non c'est bon L'arme la plus élémentaire qu'une loutre pourrait demander Capable d'aligner des petits dédris et d'endommager les ennemis D'accord Combinaison orange Ok ok Maintenant que j'y repense, c'est peut-être pas une super idée d'amener des rats avec nous dans l'espace On pensait qu'il ferait d'excellents cobayes pour une expérience en apesanteur Il convenait absolument au début, les rats sont adaptés à l'espace beaucoup plus rapidement que nous aurions pu l'imaginer Puis il y en a qui se sont échappés D'accord Les rats de propos Ah ah Passage secret mon gars Secret 2 Il y a déjà un secret Les plans de la combinaison 2024 S'il y a déjà un secret 2, c'est qu'il y a un secret 1 D'accord D'accord, très bien Est-ce que j'ai le droit à une carte De les cartographiques indisponibles Et merde J'ai trouvé la passerelle Bon boulot, maintenant il faut trouver les commutateurs Il doit être assez facile à pérer Voilà Attends j'explore d'abord avant que ça devienne de la merde Ah une carte Ah ouais ouais La map Excellent Euh Muy bien 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 Je marque un emplacement des containers de carburant sur la carte Il y en a dans cette salle Est-ce que tu le vois ? Souviens-toi Tu peux consulter la carte à tout moment Putain c'est métroïde Merde Power slide Ok Bouc Système d'alimentation activé Sécurité activé Protocole anti-rongeur activé Je suis un rongeur Ah oui techniquement je suis une loutre Mais attends une loutre c'est pas un castor C'est un rongeur une loutre Bon Tout à l'heure de bien se passer Attention au laser Ok 5 fûts de carburant C'est sans doute pour une upgrade C'est dommage il n'y a pas de musique Alors que si ça s'y accorderait vachement je trouve Si tu veux continuer à t'amuser en faisant de la physique Essaie de tirer à des directions différentes Tout en étant raccroché à la caisse Rah C'est malin ça par contre Hop là Nickel Mais arnaque ça fait pas de recul à laser Je suis parfaitement d'accord Mais que veux-tu En même temps les araignées Ça tire pas de laser avec les yeux non plus C'est très bien ça c'est détruit Info loutre Les loutres de mer Les rapports historiques de la vie sauvage terrienne me fascinent depuis longtemps Ce rapport contient des informations intéressantes Concerre l'absolument adorable mammifère marin Connu sous le nom de loutre de mer Les loutrons de mer ont la fourrure tellement agréable Les pesses qui ne peuvent ni couler ni nager sous l'eau pendant les premiers mois de leur vie LOL Je savais pas ça C'est adorable Je fais des power slides Ah Télébrisé Voilà très bien Ah putain merde j'ai un timer Allez c'est bon j'ai Yippie Shit Des adversaires Ces types n'ont pas l'air commode T'as pas dit qu'il y avait aucune forme de vie organique à bord Ces drones ne sont pas organiques De mieux en mieux Bravo Drolin drelin 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 petit chien Drelin drelin petit chien Drelin drelin petit chien Oups très bien fantastique techniquement un laser ça produit de la poussée ouais mais un laser ça produit de la poussée mais 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 non ce genre de l'air ça produit plus de poussée qu'un laser à un moment c'est quand même pas déconner je reste dans l'espace c'est pas mal encore une fois un bon mini jeu si vous avez des gosses et que vous voulez pas leur faire jouer à des jeux à la con je trouve ça à la fois inoffensif et mignon si tu veux s'ils ont déjà fini weber donc ça va où ça ça revient au départ il y a peut-être ah ah voilà voilà les loutres de mer ont des poches sous leurs pattes avant qu'elles utilisent pour transporter des outils ou à manger sérieux c'est ouf une loutre voilà yippie hop trois fûts de carburant sur cinq là c'est bon j'ai récupéré les récompenses donc ça c'est cool où suis-je peut monter au dessus explorer on n'a pas pu explorer par là au départ c'est justement le passage secret d'accord ça c'est l'explorer ça il faut activer ce bouton donc pour ça il faut passer par l'autre côté ce qui fait qu'il faut faire le grand tour par la droite à l'on se lit c'est que les boules de feu petit virage pivot rotative droit mouvement latéral et hop ça poutre respirer ça produit plus de poussées qu'à laser mais bien sûr à part si c'est un laser à lumière solide comme dans star wars mais il me semble que dans star wars c'est pas de la lumière solide ce sont des fils des petits fils super chauffé en fait l'efficacité du système mars pas tout à fait non des gaz non il me semble que dans star wars c'est des petits fils super chauffé c'est comme le fil que tu as dans ton ampoule qui est genre constamment chargé à bloc et qu'elle c'est de la lumière c'est du gaz tibana du gaz tibana vous êtes sûr où est ce que j'ai entendu que dans star wars c'était une espèce de petit fil d'ampoule qui est genre super chargé à bloc puis envoyé en fait on dit que c'est du gaz chauffé jusqu'au plasma dans star wars d'accord d'accord on va c'est du laser magique bien sûr mais bon l'efficacité du système mars a dépassé nos espérances la population des rats s'est vraiment diminuée mars a pris le contrôle de nombreux robots du vaisseau pour les envoyer des ratisées malheureusement nous avons eu aujourd'hui une victime qui n'est pas un rat mars a faussement identifié monty un de nos signes de laboratoire comme étant un rat pauvre monty ont été mort griffes monty là donc le système mars c'est le robot contre lequel je me bats voilà alors on va l'endroit découvert entraînement orbital voilà une énigme somme tout assez simple ça passe la voilà et après il s'agit de faire un power slide facile mon gars par là petit virage et hop et voilà qu'est ce qu'il y a là ici des rats de l'espace on a au moins quatre demi-douzaine de rats qui flottent dans le système des rations du matou et ronge toutes sortes de tuyaux et de fil des trucs dont on a besoin pour respirer ici aujourd'hui le docteur nîmes a décidé d'apprendre au système d'hier une matou à d'identifier et éliminer les rongeurs ce nouveau système est appelé mars mécanisme anti rongeurs sanitaire j'espère que ça va marcher je peux rentrer là ou pas je peux rentrer là ou pas non ça passe pas ok là déjà ça c'est moins cher que gratuit 5 fûts de carburant pour améliorer mon merdier ah je vois je vois là 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 il y avait de l'installation là dans le mur j'ai même pas vu ça ça marche aussi en termes d'inertie ça marche pas ça ? ça marche pas ça ? je vais peut-être bloquer à mort le passage en fait avec ce rocher à la con j'essaie d'espérément de le sortir c'est bien on va prendre la vitesse c'est un processus hein c'est bon là c'est bon c'est bon c'est bon Là voilà ! Ok ! Euh... Voilà ! Euh... Ok ! Par là ! Aïe 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 ! En vrai on pourrait aller voir notre ami le robot ! A full vitesse d'ailleurs ! Hop là ! J'ai plein de scotch et plein d'isotopes ! Je ne peux pas y retourner ? Si mais il faut que je fasse le grand tour ! Non je ne peux plus y retourner ! D'accord ! D'accord ! C'est quand même un peu linéaire ! Dans le sens où je n'ai pas les moyens de me balader sans doute plus tard ! Je pense que je n'ai pas encore passé le tutoriel ! Donc là on gagne de la vitesse ! Voilà ! Il y aura un autre robot je pense ! Voyons voir ! Aïe ! Aïe ! Peccable la petite particule récupérée ! Ah bah d'accord ! Je me faisais chier pour rien en vrai ! Là ! Alors ! Qu'avons-nous ? Amélioration de bouclier ! L'amélioration judicieusement désignée sous le nom d'amélioration de bouclier sert à suspense améliorer le bouclier de la combinaison de niveau ! Des bouclier renforcés ça veut dire moins de chance de mourir la prochaine fois que tu te retrouves à voler au milieu d'Arc Electrics ou Flamme Découverte ! Ne t'inquiète pas ça arrive à tout le monde dans l'apesanteur ! 40 et 8 sur 3 ! D'accord ! Des composants ! Combinaison 2024 ! C'est une relique des temps anciens ! Cette relique des temps anciens avait été initialement mise en service par la NASA en 2024 ! Lol ! Effectivement ! Et je ne peux pas faire de costume ? D'autres composants sont nécessaires ! Et ça c'est quoi ? C'est des fois ? J'ai pas les fillons ! J'ai pas les fonds ! J'ai pas les fillons ! Tant pis pour l'amélioration ! On prend rien du tout ! Bon la seule amélioration qui m'intéresse c'est l'amélioration de Roquette ! Et l'amélioration de Blaster ! C'est les seules améliorations qui ont la moindre valeur ! En ce temps et âge ! Au 44ème millénaire si tu veux ! En dessous il y a plein de papilles cul ! Très bien ça ! Oups ! Prise de risque ! Ah ! Je vois ! Je vois ! Ouh ! Je vois ! Je vois ! Je sais, que je vois ! La ! Je vois ! Aùng ! Je peux bloquer sa vue pendant un instant Ça ne marche pas, ça ne change rien On a 20 papiers, super ! Ah ah ! Voilà ! Je récupère le bip ! C'est un jeu qui est paisible quand même ! Oh la la ! Oh la la ! Cette maîtrise, ce timing ! Mon gars ! La combi ! Alléluia ! Oh la la ! Ben voilà ! Là, je suis sexy ! Là, on aime ! Là, je suis un véritable astronaute ! Maman, je suis une loutre ! Voilà ! Full speed ahead ! Ouch ! C'est pas grave ! Ah bah ! Note à soi-même ! Ah ! J'aurais pas dû détruire ça, c'était une erreur de ma part ! Euh, voyons voir ! Chaque combinaison dispose d'une attaque spéciale. Utilise clics centrales pour changer d'armes. Ouah ! Le pistolet des Etats-Unis ! Trop bien ! Trésor, des ennemis de partout ! Le Covid ! Un oursin ! Dans l'espace ! Un oursin ! Ramène-le ! Je meurs de faim ! Jess, Charlie fait tout le boulot ici ! Toi, tu restes, t'as rien faire sur la passerelle ! Il a besoin de plus d'énergie que toi ! Charlie, ramasse l'oursin et martèle le bouton pour l'ouvrir ! Ça va te donner un bon coup de fouet ! Ça t'aidera à t'occuper de ces chips fichus drones ! Poudre ! Ramassez le plan amélioration de la propulsion ! Ouah ! Let's go ! America ! Fuck yeah ! Des données de navigation ! Bravo mon petit ! J'ai forcé le système de verrouillage des commandes du hangar ! Va au hangar et on te ramasse ! Bien su ! Par l'Amérique ! Et la loutranie ! Vers la louterie et au-delà ! Putain ! Et du coup attends, l'autre costume ? Enfin l'autre costume il a un super pouvoir, fais voir ! Pas de super pouvoir, d'accord il sert à rien ! Ce vêtement est juste meilleur ! Fuuuip ! Chuuu ! Ah ! Là ! Tou ! Qu'est-ce que tu propose ? Amélioration de bouclier et amélioration de propulsion ! Plus de 1% de capacité de propulsion supplémentaire ! Et le taux de rechargement est amélioré aussi ! Vas-y let's go ! Fort aimable ! Oh ! Yes ! Des rats de l'espace ! Toutes les tentatives d'arrêt du système Mars ont échoué ! Le système désigne de plus en plus de créatures comme étant des rongeurs ! On appelle ça une intelligence artificielle, moi je dirais plutôt une imbécilité artificielle ! Le capitaine a donné l'ordre d'évacuer en attendant que le contrôle puisse être établi ! J'ai été réaffecté au site d'entraînement au combat orbital pour travailler sur le système de guidage des drones d'entraînement ! Excellent ! Et donc on sait exactement ce qui s'est passé ! Loutre l'éclair, à la rescousse ! Intrusion de rongeur détecté, bienvenue en enfer ! Euh... taxonomiquement parlant, je ne suis pas un rongeur, je suis une loutre ! Alors si on pouvait passer l'outre la partie enfer et gentiment ouvrir la porte ? Prépare-toi à te faire lazérer ! Mais pourquoi est-ce qu'on l'hurle ? Ah putain ! Je vois ! Ha ha ! Subis tes propres attaques et tes propres armes ! Ordinateur de mes deux ! J'ai déjà vaincu Shodan et c'était l'outrement plus difficile ! Laisse-moi te le dire ! Hu ! Raté ! Par ici l'argent ! Par ici l'argent ! Tor ! J'espère que tu souffres ! Hu ! Power slide ! Power move ! Shod slide ! Ohhhh ! Y'a plein de pognon, je récupère tout en fait ! Shod ! Power slide ! Tor ! Voilà ! Comment oses-tu détruire mes boucliers ? Est-ce que tu peux arrêter de hurler ? Mes drones vont t'annihiler ! Dispersion des drones ! Bon, j'allais dire que le jeu était mal traduit en français mais en fait non ! OUCH ! Ouch ! Bon, pour l'instant tout se passe bien, j'ai envie de dire ! Les ressources viennent toutes seules J'arrose sec tu vois Ok très bien Ah d'accord tant que les drones sont là J'arrose sec Il s'énerve Voilà Ah enfin et ça commence à devenir un peu sérieux là Voilà là on parle Là il y a une menace Oui Il se moque Il se gausse Chargement des lasers enfin Allez Droit sur le carburant Ah bien joué Ouh c'est malin ça Il commence à faiblir système Mars Ah voilà Voilà C'est bon t'as eu ton compte Espèce de sale petit blaireau j'en ai pas fini avec toi Ah mais est-ce que j'ai une tête de blaireau bordel la loutre Puisque c'est ainsi je m'en vais Ouh Bouhou qu'est-ce que l'amour Je ne sais pas mais en tout cas Tu aurais dû juste installer les sims Oups Oui on voit DJs j'ai trouvé des plans pour un truc appelé le réflecteur c'est à l'air pratique Je t'envoie les plans Super on veut pouvoir se marrer avec ce truc Ah merde je sais pas ce qu'il a dit mais c'est pas grave Reviens au vaisseau grâce aux données cartographiques que tu as trouvé on va pouvoir planifier la suite Bien reçu Oh la la Retour au loutre numéro 76 Putain c'est beau ça Je récupère tout Je crois que j'ai pas vu Le jeu qui essaie de me loutrer Tant pis C'est grave Tours Allons-y Boup Publication sur Spacenet Oh merde Hashtag Miloutre Excellent travail gamin Grâce au carburant que tu as trouvé on devrait être capable d'explorer sans avoir soucié de tomber en panne Sans avoir soucié de tomber en panne Je confirme excellent travail Charlie Voyons ce que tu as ramassé d'autres Ça j'ai pas chômé Excellent boulot que tu as fait là mon outran J'ai bien une ou deux idées qu'on pourrait faire avec tout ce fourbi Mais alors que je bricole va demander à d'as qu'on devrait foutre Rayon réflecteur Des tirs à haute vitesse et faibles puissances qui réfléchissent sur des surfaces brillantes Ooooooooh Intéressant intéressant Hop Les détecteurs indiquent des traces de flectomites dans un chantier naval proche appelée station Valencia On y va on y va on y va s'il te plaaaait J'veux fabriquer ce machin réflecteur des armes Je te rappelle que notre mission c'est de sauver le monde pas de faire mumuse avec des jouets Du calme madame trouvera peut-être plus de flectomites à la station Valencia Je détecte une signature énergétique qui correspond à un système de moteur longue portée sur cette station un plus gros moteur pour faire un vaisseau plus rapide et qui va plus loin je recommande que nous mettions immédiatement le cap sur cette destination madame est une size queen madame est une size queen station mhs matou entraînement orbital nouveau secteur on peut apprendre les manoeuvres de combat en apesanteur il ya des ressources et les choses à bloquer c'est mignon et bien écoutez je vais m'arrêter là pour la découverte mhs matou mais c'est vrai que ça ressemble à un vaisseau de chat station valentia je vais à l'entraînement orbital juste pour voir juste pour la gueule d'accord entraînement au combat et satimer direct allez d'accord c'est l'arène jusqu'à là tout va bien oh infos l'outre les loutres de mer n'ont pas de couches de graisse isolante ce sont les seuls mammifères marins en être dépourvus ce qui rend leur fourrure extrêmement importante pour se tenir chaud tout ce trivia sur les loutres que nous apprenons rafjan c'est fou étape 2 nous voilà ce sera un peu plus complexe les loutres sont toujours prêtes tout va bien voilà tout va bien ok ça donne du loutre tour avasser les plans du toboggan électrique avasser le plan de l'amélioration du bouclier c'est quoi le toboggan électrique retourner au raft ouais on se casse et voilà et voir des modes pour rédu piquant dans tes glissades inflige les légats pendant tu glisses vers un tas d'objets ou de monstres Oh mais OUI ! C'est les meilleurs moments du jeu ça. Fais voir ? Ouais ça brille un peu j'ai l'impression. Fais voir ? Merde attends c'est pas ce que je voulais faire, quitter la carte. So a power move ! Oh c'est sexy ! Euh très bien ça c'est pour l'histoire, ok. OUI ! Voilà très bien. Stash Ranch je regarde juste, je regarde juste et on s'arrête là je pense. Ok Ada je suis à bord du Valencia, alors c'est quoi le plan ? D'abord faut trouver cette flectomite afin de construire ce rayon réflecteur. C'est hautement explosif donc a priori il doit être dans un container. D'ac et ensuite ? Il y a un vaisseau au longue portée qui stationne dans un des hangars. On va voir si on peut emprunter un de ses moteurs. Ah ouais donc c'est illégal. On est des caillirables. C'est gratuit ça. Attends, 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 attends. On va tester ça. Power move ! Oh la la la. Ça flex. Voilà, bon. Eh bien écoutez, Space Hauteur Charlie, honnêtement, le jeu est sympa, mais c'est pas ouf. Je suis désolé s'il y a des développeurs qui matent. C'est pas ouf parce que les musiques. Rongeur spatial détecté. Ah non, pas encore lui. Activation du mars, mécanisme anti-rongeur sanitaire. Il y a des moments qui sont fun. Et c'est justement cela, regarde. Poutre la loutre. Poutre. Soi. Maximo poder. En plus, c'est invincible donc tu peux tricher allègrement. C'est un poutre dur. Voilà. Impeccable. Eh bien écoutez, c'était Space Hauteur Charlie. C'est bien parce que t'apprends du trivia. Ça fait un peu réfléchir. C'est de l'exploration calme. Il y a du piu-piu. Les dialogues sont marrants. Tout est mignon. Tout marche. Sauf la musique. Et malheureusement, je fais partie de ces gens qui ont besoin que la musique marche. Ou que l'ambiance sonore marche. Et en fait, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Ce n'est pas que c'est trop. Ce n'est justement pas assez. Il n'y a pas grand chose en fait. Donc, bon. C'est pour ça. Mais dans l'absolu, si vous voulez faire jouer un jeu calme à vos gosses en période de Covid, parce que ça va revenir. Vous n'en faites pas. Ça reviendra. Ouh, pas mal ça. C'est l'ordre. Ça reviendra. Il n'y a pas de problème. Installez Zoom. Préparez Zoom les enfants parce que ça va revenir. C'est de mon avis. Honnêtement, je trouve ça vachement bien. Je trouve ça mignon. En plus, un peu de coordination humain, si tu veux. Non, mais c'est valide. Moi, perso, je le valide. Vous pouvez faire ça ou leur faire jouer à des jeux... Comment ça s'appelle ? À des jeux éducatifs. À des jeux éducatifs. D'ailleurs, pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Si vous avez Team 7 et l'île du naufrage. Ou je crois que c'est Team 7 et l'île abandonnée. Ou Team 7 s'échappe de l'île. Si vous avez des Team 7, des jeux faits par Ubisoft sur CD en mode jeu pour enfants. N'hésitez pas à nous contacter d'une manière ou d'une autre parce que j'aimerais bien le faire. Team 7, ça s'écrit T-I-M-7. C'est de Ubisoft. C'est un jeu éducatif. Au même principe, si jamais vous avez des atouts clics. Après, vous allez me dire Adibou, ça se trouve. Adi, ça se trouve. Comment ça s'appelle ? La petite voiture là. Moi, je n'ai pas eu la petite voiture éducative. Comment ça s'appelle cette petite voiture éducative ? Petite voiture éducative. C'est Pouce Pouce. On me dit Pouce Pouce. Lapin malin et Pouce Pouce. Ce n'était pas à mon époque. Mais atout clics, c'est imbloquable. Adi et pas les Adibou. C'est imbloquable. Et enfin... Et enfin Team 7. T-I-M-7. Voilà. Tous les Team 7, c'est imbloquable. C'est pour ça. Dans tous les cas, voilà. Je vous remercie infiniment. Ce n'est pas Team 7 de Worms. Genre T-E-A-M-7 comme équipe 7. Non, c'est Team 7 comme Team, comme Timmy. T-I-M-7. Voilà. C'est garanti. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, zou. Hop ! Pouc ! J'ai du dimanche. J'ai lu.